Oui, allô. Oui, bien sûr, c'est Lover. Que puis-je faire pour vous ? Oui, je suis synodactylo, oui. D'accord. Vous avez un auteur qui a du mal, hein ? D'accord. Vous avez déjà le dossier ? Oui. Bien, vous me l'envoyez par mail, il n'y a pas de soucis, je vais m'en occuper. D'accord. Cela vous permettra de faire les corrections nécessaires et de faire une première lecture de cette nouvelle. Pas de soucis ? Oui. Eh bien, j'attends votre mail. Merci. Bonne journée. Alors, donc, nouvelle. Ok. On commence. Voilà. Je suis devant ces pages vides. Et je ne sais pas quoi écrire. Je suis seule devant ce cahier. Un peu moins seule qu'il y a une heure. Et triste quand même. Je suppose qu'il faut que je me lance. Que je prenne la relève. Et que je consigne la suite de ma vie. De mon histoire. Si vous avez lu les cahiers précédents, vous savez déjà que je suis célibataire. Sans père et sans fratrie. Parce que vous ne savez pas. Que maman est morte. Il y a 4 semaines. Disons 3 semaines pour les médecins. Mais 4 pour moi. Alors, la suite. J'étais de repos. Il faisait froid dehors. Et le soleil avait percé les nuages pour arriver jusqu'à... Alors, jusqu'au plan de travail de la cuisine. Je venais de finir une pâte à crêpes. Elle reposait. Pendant que je caramélisais les pommes au beurre et à la cannelle. C'est à ce moment-là que le téléphone a sonné. Les doigts un peu collants. Je décrochais le combiné. À l'autre bout. À l'autre bout du fil. Une voix inconnue. Mademoiselle Margerie. Euh, oui. Cathy Margerie. Oui, c'est moi. Le docteur Thomas. De l'hôpital. Alors là, il n'y a pas de nom d'hôpital. Bon, je vais mettre 3 petits points. Vous êtes bien la fille de madame. Les derniers mômes ont échappé. Le sang a quitté mes joues. Mes mains se sont mises à trembler. J'ai cherché une chaise à tâtons pour m'asseoir et reprendre mes esprits. Attendez, vous pouvez répéter. Le médecin me dit, il faudrait que vous vayez à l'hôpital. Au plus vite, s'il vous plaît. D'accord, d'accord, j'arrive. Ai-je répondu, avant d'appuyer, le cœur battant sur le bouton rouge du téléphone. J'ai inspiré un grand coup pour me ressaisir, réfléchir. Mon sac. Mes clés. Le GPS, bien sûr. J'ai enfin compris ce que devait ressentir ma mère à chaque fois que l'école lui téléphonait pour lui annoncer que j'étais à l'hôpital. J'étais à une chute. Ah mince, le téléphone qui sonne encore. Allô ? Oui, oui, j'ai bien reçu le dossier. J'ai déjà commencé. Oui, j'ai vu qu'il y avait des trous dans les noms, etc. Donc pour le moment, je mets des plans. Vous compléterez. D'accord ? Ça fait pas longtemps qu'elle a démarré cette nouvelle. D'accord ? Non, non, mais pas de soucis. Quand je ne sais pas, je mets des plans et puis vous compléterez vous-même les détails géographiques. Une fois que vous serez au point, il n'y a pas de problème. Je continue. Merci. Au revoir. Alors, continuons donc. Alors, j'en étais où ? J'ai peu de souvenirs du trajet. J'ai écouté la voix électronique qui me guidait vers l'hôpital. Arrivé sur place, je me suis présentée au secrétariat. L'attente fut courte. J'ai juste eu le temps de voir une maman qui se fâchait. Je ne sais pas pourquoi. Voir un homme sortir avec une grande écharpe. Ouais, luxation de l'épaule peut-être. C'est bête de redire des choses pareilles. Et puis le médecin est venu me chercher. Il m'a emmenée dans un couloir calme. Il y avait des pipes un peu partout. Des bruits de bas. Puis le médecin a commencé à me parler d'accident. Ce qui se passait d'une voiture qui a percuté une ramparde, qui a fait un tonneau. Et qui est venu percuter la voiture de maman. Avec un premier choc en diagonale. Et un deuxième choc. Par sur-accident. Et heureusement, quelqu'un avait pu appeler l'hôpital des ambulances. Mais c'était trop tard pour elle. Enfin, pas tout à fait. Mais sa lésion était déjà bien avancée. En gros, il m'a annoncé qu'elle avait une fracture du crâne. Avec un adème cérébral. Des hémorragies pulmonaires. Divers hématomes. Enfin... Ma mère était dans le coma. Avec un pronostic très réservé. Sous respirateur. Dans l'attente d'une amélioration. En bas. Le médecin m'a dit. Il faut attendre pour voir si le thème et les hémorragies. Les hématomes se résorbent. Cela nous permettra à ce moment-là d'estimer les dégâts. Et bien voilà, livre très très quai. Bon, allez, on continue. J'ai écouté, sans rien dire. Quand il a fini. Avec tous ses commentaires, ses pronostics, ses descriptifs. J'ai exigé de l'avoir. Et de m'emmener en réanimation. Vers ses chambres ressemblant à des aquariums. Bien plus qu'à des chambres. Où l'on voit des êtres humains. Avec des tuyaux. Partout. Rien de jouant pour moi. Il m'a d'abord demandé de confirmer son identité à travers la vitre. Je lui ai dit, je veux entrer, je veux la toucher. Madame, c'est contraire aux règles. Et d'abord, il faut l'identifier. C'est bien ma mère. C'est bien elle. Laissez-moi entrer. Je n'ai pas le droit, s'il vous plaît. Je connais les règles. Je suis infirmière. Je veux juste la toucher. Mais quelques minutes seulement, madame. Vous savez... Voilà, c'est la réha. Il faut laisser les patients un maximum se reposer. J'ai élevé les yeux au ciel, se reposer. Elle est dans le coma. Enfin bon... Et... Il m'a quand même prévenu. Vous savez, la décématome à côté de son visage et pour souffler. Vous allez être impressionnés. Ça n'avait pas d'importance. Il fallait que je la voie et que je la touche. Alors, je suis entrée dans la chambre. J'avais l'impression de marcher au ralenti. Finalement, je suis arrivée à ses côtés. Ma main tremblait. Il fallait que je le fasse. Il fallait que je la touche. J'ai passé ma main sur sa joue. Elle était douce et chaude. Et je me suis mise à pleurer. Son corps était là. Elle était en vie. Les machines en a testé. L'électrocardiogramme. Sa respiration. Enfin, tout. Mais... Moi, je le savais. Je n'ai rien senti. Aucun sentiment n'a éclaté dans ma tête. Maman. Ou bien, dois-je dire, son âme. Il était déjà parti. Attendre 48 heures ne servirait à rien. Mais il était inutile de l'expliquer au médecin. Tant qu'il y a de la vie. Il y a de l'espoir. Mais moi, j'ai un don. Depuis toujours. Et bien que je ne sache pas. Son âme est partie. Je sais qu'elle n'est plus là. Alors... Je pris son corps dans mes bras. Pour lui dire au revoir. Il me donnait la force de supporter les jours à venir. Faire semblant d'avoir de l'espoir. D'avoir chaque jour. Sachant qu'elle n'est plus là. Attendre que son corps meure. Et que... Je commence son deuil. La semaine qui a suivi fut un calvaire. J'ai vu les médecins se succéder et se débattre. Pour sauver ce corps sans âme. Des complications de l'art. Réanimation. Infection respiratoire. Alimentation par son. Tout le personnel était absolument adorable. Ayant toujours un mot gentil à mon égard. Mais en même temps. J'ai bien senti que la gêne s'installait au fil des jours. Je restais assise près d'elle aux heures de visite. Je savais que son âme n'était plus là. Mais ne sachant pas où elle était. Je restais près de son corps. Peut-être me voyait d'elle. Ça, je ne pouvais le savoir. J'ai croisé d'autres familles dans la peine et la douleur. Mais il y eut aussi des choix. J'ai fait la connaissance d'une femme dont le fils de 22 ans avait été hospitalisé deux jours après l'arrivée de maman. Dans le même service. Deux chambres à côté. Et encore une fois. Un accidenté de la route. Moto contre camion. Le moteur. Non, ce n'est pas le moteur. Je ne veux rien dire, ça. Marche arrière. Le moteur avait explosé lors du choc contre le camion. Mais il avait été éjecté avant. La chance. Le désespoir de cette femme était terrible à voir. Son attendue plaisait tellement que je voyais ses épaules s'affaisser d'heure en heure. Je restais assise près d'elle aux heures de visite. Ça me soulageait de ma propre douleur. Un matin, le médecin qui m'avait reçu le premier jour m'annonçait que le dernier IRM était normal, mais que les fonctions cérébrales de maman n'avaient pas récupéré. Docteur, à ce stade, nous sommes d'accord qu'il y a très peu de chance qu'elle sorte du coma. Oui, madame, il y a très peu, voire quasi aucune chance qu'elle sorte du coma. Et donc, docteur, qu'est-ce que vous me proposez ? Alors, il y a deux options, d'accord ? Soit on continue les soins, soit on arrête la nutrition, et bien du coup, son corps va s'affaiblir et ses fonctions vitales vont s'arrêter progressivement. L'amenant ainsi à un décès. Moi, docteur, je vous arrête tout de suite. Nous savons tous qu'il existe une troisième option. Madame, je suis infirmière, je le sais. Je suis sa seule famille. Je peux en attester avec le livret si vous le désirez. Vous savez très bien qu'elle ne sortira pas du coma et que nous allons faire des soins inutiles. Qu'elle pourra vivre comme ça, peut-être des semaines, des jours. On ne sait pas. Si vous arrêtez la nutrition, c'est pareil. Combien de temps va-t-elle vivre ? Et vivre pour mourir de toute façon. Alors, pourquoi ne pas aller à l'essentiel et la soulager au plus vite ? Il suffirait d'arrêter le respirateur et de l'aider à partir. Le médecin lui répondit. Madame, la loi, elle insiste. Docteur, je connais la loi. Et vous savez très bien, comme moi, que régulièrement, on la contourne dans des situations comme celle-là. Vous savez régulièrement que, voilà, quand on sait qu'il n'y a rien d'autre à faire, qu'on aide le patient. Si la famille est d'accord et si l'équipe médicale est d'accord, où est le mal ? Vous le savez comme moi. Il suffit d'arrêter le respirateur et ce sera fini. Quelques minutes, quelques heures. Je voyais que le médecin hésitait. Docteur, la loi est là pour éviter les excès, les dérives et les meurtres finalement. La loi est là pour éviter que certaines personnes se débarrassent un peu vite d'un conjoint, d'une femme, d'un enfant qui les gêne, d'une personne âgée qui devient encomprante. Là, nous sommes dans le cadre de confiance. J'ai confiance en vous et en votre jugement quand vous me dites qu'elle ne pourra plus jamais être là avec nous. Alors maintenant, il reste à savoir si vous vous faites confiance. J'aime ma mère et c'est pour ça que je veux qu'elle parte dignement. Je ne veux pas la voir m'aigrir jusqu'à en mourir, simplement parce qu'il vous est interdit de débrancher un respirateur ou d'injecter un produit pour que sa mort soit douce et rapide. Là, la décision vous revient. Le médecin est sorti après m'avoir demandé de patienter. Je ne sais pas combien de temps j'ai patienté, ça aurait pu être une heure, une minute, cinq minutes, je ne sais pas. Mais il est revenu. Il est revenu avec une infirmière. Et toutes m'ont regardé et nous ont dit, Madame, nous allons prendre rendez-vous pour demain. Nous sommes d'accord avec vous. Nous nous rendons compte qu'il ne peut rien se passer de positif pour votre mère. Et voilà, demain matin, l'équipe qui sera là est une équipe qui sera au courant, est une équipe qui est en accord avec cette décision. Puisque, comme vous le dites bien, que ce soit des décisions que l'on prend de temps en temps, il faut que chaque personne qui sera présente soit en accord pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc ce sera demain matin, demain matin. Les mots résonnaient dans ma tête, demain matin. Je lui dis au revoir. C'est ainsi que le lendemain, je reviens. Je vous passerai les détails. Ils sont inutiles. La seule chose, c'est qu'enfin, son corps s'est éteint. Trois semaines après son âme. Et que je puisse, enfin, commencer mon vrai deuil. Que je puisse, enfin, démarrer la partie la plus compliquée. Lui dire réellement au revoir. Et, c'est en allant chez elle. C'est en farfouillant un peu partout dans ses armoires. Sans savoir trop par quoi commencer. Je découvris tous ces cahiers. Proprement alignés. Daté. Numéroté. Un. Deux. Trois. Tout était propre et rangé. Maman avait tout consigné pour moi. Et c'était à moi de continuer. De continuer à raconter mon histoire. C'est pas mal cette histoire. Bon. Bon. Je vais prévenir l'éditeur. Oui. Allo. Oui. C'est là-bas. Voilà. J'ai fini la partie que vous m'avez donnée en enregistrement. Oui. Alors, je vais vous envoyer, du coup. Oui. Voilà. C'est ça. Oui. Je vous l'envoie. Vous pourrez faire les modifications qui vous importent. En tout cas. Ce que j'en pense. Je trouve l'idée intéressante. Après, voilà. J'ai envie de voir un peu la suite. Parce que, du coup, on reste un peu sur sa fin. D'accord. Donc, ça va être une série de nouvelles où, en fait, j'ai une petite histoire. D'accord. Qui ont trait à ses capacités à savoir si les gens sont morts ou vivants. Enfin, quand ils sont inconscients, en tout cas. Quand ils sont dans le commun. Je ne sais pas. Je trouve ça intéressant parce qu'on a envie un peu de savoir ce qui va se passer. Oui. Voilà. Les histoires qu'il y a dans ce qui est ses carnets. Oui. C'est ça qu'elle compte faire. D'accord. Raconter toutes les histoires que sa maman a conseillées dans le carnet. Ok. Enfin, voilà. Moi, je trouve ça assez sympa. Oui. Moi, j'espère qu'il y aura une suite. Ça dépendra. D'accord. Ça dépend de quoi. Oui. Oui. D'accord. Si l'auteur est suffisamment agréable à travailler pour les corrections. D'accord. D'accord. Pas comme toujours, quoi. Ouais. Bon, ça va. Vos auteurs sont plutôt sympas, en général. Oui. Bon, voilà. Je vais vous laisser. Donc, je vous l'envoie tout de suite. Donc, ça devrait être. Voilà. Pas de soucis. Eh bien, je me réjouis d'avoir la suite, bien sûr. Au revoir. À la prochaine. Bien. 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 Et bien. Sous-titrage FR ?